Diversité de mentalités, de coupumes, de systèmes agraires, cadres politiques, religieux, économiques, donc on va essayer effectivement de faire une synthèse, mais avant de commencer, on va peut-être casser une image qu'on peut avoir sur le monde rural à cette époque, c'est qu'on s'imagine souvent que le monde rural français au XVIIIe siècle n'a pas tellement changé depuis le Moyen-Âge. C'est en partie vrai, parce que bon, il y a toujours des paysans qui cultivent la terre, il y a toujours des seigneurs qui prélèvent des impôts, mais ce qu'on verra aussi dans cette intervention, c'est que le monde des campagnes, il change, voilà. Alors lentement, il n'y a pas de grande révolution, comme ça peut être le cas à notre époque, mais il y a un certain nombre de changements, et on voit d'ores et déjà se mettre en place les éléments de la grande explosion de 1789. Donc nous, on ne vous parlera pas de la révolution 1789, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence éventuellement, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va vous parler de ce monde rural du XVIIIe siècle, qu'on peut qualifier un petit peu de très révolutionnaire. On en reprendra. Alors on va quand même vous donner le plan de notre intervention, puisque les professeurs aiment bien que les choses soient cadrées. Donc dans un premier temps, on va vous parler un petit peu des cadres de la société rurale du XVIIIe siècle, donc rapidement, à quoi ressemble le territoire français, quelle est la démographie qu'on observe à cette époque. On vous parlera un petit peu de l'ordre social. Donc voilà, on rappellera que c'est un monde de paysans qui est dominé, qui est dépendant, les seigneurs sont toujours là, c'est un monde qui est encadré. Et puis dans la deuxième partie de cette intervention, on essaiera d'insister un petit peu sur tout ce qui change. Donc cette deuxième partie, on l'a intitulé les campagnes à mouvement. Donc on vous parlera un petit peu de la proto-industrie, d'ailleurs l'apparition du travail du textile dans les campagnes auboises au XVIIIe siècle, donc ça sera un sujet un petit peu local. On essaiera également de montrer ce qui change à l'époque des Lumières, donc quels sont les changements qu'on observe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et puis on vous parlera un petit peu de la contestation qu'il y a dans le monde rural, puisque c'est un monde qui est quand même très agité. Alors c'est sûr que bon, on n'est plus à l'époque des grandes jacqueries du règne de 1914, de ces guerres paysannes parfois qui ont existé au Moyen-Âge, mais c'est quand même un monde qui conteste beaucoup. Il y a beaucoup de rébellions, donc on vous parlera un petit peu de tout ça. Donc on va commencer d'abord par les cadres de cette société rurale au XVIIIe siècle. Alors on a coutume de dire souvent que la France est un royaume de paysans. Donc c'est une phrase qui qualifie le royaume à l'époque de Louis XIV. Et cette phrase, quelque part, elle rappelle combien le pays repose donc sur une base campagnarde qui est solide. Alors de quel territoire parle-t-on ? Alors vers 1700, la France ne compte ni la Lorraine, ni la Corse, ni la Savoie, ni le comté de Nice. Et du point de vue de la superficie, on est autour du demi-million de kilomètres carrés. Alors combien compte-t-elle d'habitants ? Donc aux alentours de 20 millions, si on en croit les travaux qui ont été réalisés par l'abbé Théré, ça nous parle un petit peu, c'était un ministre de Louis XV, et il est connu un petit peu parce que c'est lui qui a fait construire le château de la Botte-Silly, qui se trouve dans l'Aube. Donc ce ministre de Louis XV, il parvient à ce chiffre. Aujourd'hui, on est à peu près à 66 millions d'habitants. Donc c'est sûr que la France a parcouru du chemin du point de vue de la population. Donc l'abbé Théré, il parvient à ce chiffre, avec une marge d'erreur, évidemment. Ce n'est pas un chiffre absolument précis. En faisant comptabiliser les baptêmes et les mariages qui sont célébrés en France. Au XVIIIe siècle, les curés de campagne, ou même les prêtres dans les villes, tenaient ce qu'on appelle les registres paroissiaux. Donc c'est un petit peu considéré comme l'ancêtre d'état civil. C'est qu'après 1789, on aura des dénombrements qui seront plus sérieux, plus précis et qui seront entrepris à l'échelle du pays tout entier.